et coucou aujourd'hui je vous retrouve pour ma création pour le concours de maria de la chaîne maï je crois que c'est 0 776 alors j'improvise un peu j'ai pas de tuto particulier donc je me prends une base de cartes aquarelles et je voulais utiliser aussi ce papier dans ces blocs là j'ai pris le rose et donc ceux là font un peu plus de 21 sur à peine 15 on va tailler à 14 et demi comme ça on ne s'embête pas avec les petits millimètres qui sont pas précis du coup ça je vais le retailler à 14 et en fait je vais venir me mettre là et ça du coup ça fait combien ça fait dix et demi 10 et demi alors 10 on va faire plus 3 et demi 3,5 ça fait 7 donc 17 et demi allez j'essaie comme ça donc je prends 17 et demi et du coup je fais un pli à 3,5 et je retourne et je fais aussi un pli à 3,5 et même pas du coup il faut que je retaille ça un petit peu donc ça je le recoupe à 10 voilà et normalement du coup ça ira donc je vais marquer mes plis normalement je vais faire un peu le même principe que que la grande grande carte que vous avez déjà eu en ligne sauf que là on va la travailler différemment j'utilise toujours les mêmes bordures par contre je fais également l'autre côté voilà du coup j'ai ça et je n'ai pas vu du coup j'en ai partout non c'est pas drôle hop je vais jeter tout de suite voilà donc ça j'en ai plus besoin vous voyez déjà rien que comme ça on a quelque chose de bien joli bien sympa du coup je vais faire de l'aquarelle tout simplement enfin de l'aquarelle je vais utiliser mes aquamarkers pour faire un petit fond alors j'aurais voulu est-ce que j'ai une chute de papier est-ce que je voudrais faire des tests avant pour que les couleurs elles correspondent quand même celui-là j'aime bien celui-là je crois qu'il est très clair il est très clair mais il peut bien se mélanger celui-là je crois que ça va être pareil il faut que je me fasse les nuanciers c'est vrai que c'est une chose qui serait pas mal ça va pas au final j'en ai pas beaucoup dans les aquamarkers je vais aller crier après avec de l'eau peut-être que peut-être que allez on va essayer je vais essayer avec ces trois là donc ben voilà en tout simple on se fait un fond j'ai déjà fait un tuto j'ai déjà fait un tuto là-dessus il n'y a rien de compliqué il faut juste appliquer un peu de feutre partout après on aurait pu le faire avec les on en rajoutera peut-être un peu après les aquarelles métalliques je crois que j'ai ce qu'il faut là-bas alors je me prends un brouillon je pose mon papier mon chit d'eau je viens le chiter je suis désolée j'ai peut-être la voix qui est un peu bizarre j'ai un peu mal à la gorge aujourd'hui j'espère que ça s'entend pas trop et je viens tout simplement poser par-ci par-là mon papier enfin sur ma feuille je pense que je vais laisser comme ça et j'ai envie d'essayer j'ai envie d'essayer de mettre des touches de ça alors là c'est de l'impro total c'est juste pour toi maria j'essuie mon papier plastique et voilà je vais essayer d'utiliser ces aquarelles que je n'ai jamais utilisé encore alors il y a un pinceau réservé j'ai bien aussi dedans mais il est vide du coup moi j'en ai un ici normalement qu'est-ce qu'il va me faire une marque bleue je ne voudrais pas qu'il vienne de mettre du bleu donc je vais prendre celui-là et je vais essayer de mettre un peu dedans sans faire de catastrophe bien sûr ça c'est pas gagné voilà en plus je suis bête j'ai ma seringue ici il doit rester un peu de gel hydroalcoolique j'ai su de savoir rien faire oh là ça mousse ça mousse oh je fais des bêtises je fais des bêtises j'en ai partout allez hop ça alors les pinceaux à réservoir d'eau comme ceux-là c'est dans le sens inverse de l'habitude pour visser il faut aller comme si on dévissait et pour dévisser l'inverse comme si on vissait parce que j'ai croisé quelques publications sur Facebook qui disait enfin une personne qui disait ça doit pas fonctionner j'arrive pas à m'en servir en fait c'est tout simplement parce que c'est à l'envers hop on va l'amorcer un peu alors du coup celle-ci me plaît bien on va essayer de mettre de ça hop c'est la première fois que j'utilise des aquarelles comme ça j'ai déjà utilisé les aqua marqueurs mais jamais ces aquarelles là écoutez il y a un début à tout j'espère juste que ça plaira à Maria par contre j'aurais peut-être dû monter un gobelet d'eau et ensuite je vais mettre un peu plus clair j'aime bien aussi ça il va falloir que j'investisse dans des pinceaux normaux enfin vous me direz les pinceaux réservoirs d'eau c'est pas mal on mangeait pas besoin de ramener le gobelet d'eau voilà je le fais avec le même principe que l'autre je viens tout simplement attraper de la peinture prendre de la couarelle c'est de la peinture et hop je viens mettre par-ci par-là alors je sais pas si ça va rendre joli mais en tout cas sur le sopalin à côté on voit bien les paillettes c'est sympa hop et là je viens tout simplement déposer et je crois que je vais pas en mettre plus enfin quoi que je vais finir ce que j'ai sur mon papier et après je crois que je vais m'arrêter là le fond me plaît beaucoup je sais pas si vous allez voir voilà là on voit le côté métallique bon après c'est mouillé mais ouais j'aime bien après à voir si ça plaira à Maria comme on dit les goûts et les couleurs ça ne se discute pas bon je sais qu'elle aime ces couleurs là je sais un petit peu ce qu'elle aime j'espère que que ça ira hop lui il est mouillé je vais peut-être plus essuyer je vais essuyer ça avec hop pour en mettre partout je vais ranger ça avant d'en mettre partout et ouais premier essai je suis satisfaite après j'ai pas aquareller j'ai pas fait des dégradés tout ça j'ai juste fait avec une pochette plastique et franchement ouais j'aime bien et ça du coup ça viendra se mettre ici on va faire une petite déco autour pour la déco je me suis préparé je disais que j'avais pas de die cut et ben en fait je m'en suis fait des die cut tout simplement avec les les stickers les planches de stickers de chez Action et voilà je me suis fait je me suis fait des die cut celui-ci j'aime beaucoup est-ce que je pourrais arriver à faire quelque chose avec ça et donc voilà je vais essayer de faire un petit truc pour Maria je sors plusieurs choses et on verra après ce que je vais mettre ou non alors pour certains j'ai enlevé le contour blanc et pour d'autres non parce que ben vous voyez genre ça découper sans le contour blanc c'est un peu compliqué alors j'ai soit cette couleur-là soit j'ai ceux-là aussi qui peuvent être sympas alors je me sors plusieurs choses et je vois après ce qu'on peut mettre je pense que je vais partir sur ces couleurs-là et là-dedans je pense que je vais partir sur ces couleurs-là ouais un peu plus de couleurs vives donc est-ce que ça a séché le temps que je cherche ça il y a encore quelques endroits pas tout à fait secs et si je viens éponger un petit peu hop voilà donc du coup je vais venir coller mon fond sur ma base hop n'empêche avec les aquarelles vous pouvez faire des choses des choses magnifiques sans vous prendre la tête en plus avec le côté métallique du papier ça ressort super bien alors du coup là j'ai un remercier mon onglet je vais faire comme autre j'ai hésité en fait à laisser ça ouvert ou à le fermer et au final je vais faire comme autre et je vais le fermer vous voyez alright ok Voilà pour ça. Alors, j'ai le merci qui peut venir ici. Je sais que Maria aime beaucoup les papillons. Ça ne va pas bien coller. Un papillon ici. Ensuite, est-ce qu'on met des petites fleurs ? On va mettre ça. On va déjà commencer par coller celui-là. On va mettre ça. On court, Maria. Et au final, je préfère utiliser ces stickers en tant que die cut. Qu'en tant que stickers. Alors, en tant que stickers, je ne sais pas pourquoi le blanc autour me dérange. Alors qu'en tant que die cut, ça ne me dérange pas. Après, là, j'ai un peu de blanc au fond et tout. Donc, peut-être aussi que c'est ça. Mais je ne sais pas. En fait, pour les faire en die cut, je les colle tout simplement sur du papier blanc épais. Et je viens d'étourer après. Pour me faire des die cut, quoi. Non, elle va faire trop... C'est dommage parce qu'elle est belle, mais elle est trop chargée. Ouais, ça va, je n'ai pas fait de petite. Hop, un petit papillon. C'est bon. Je pense que, voilà, on n'est pas trop mal. On peut peut-être rajouter des petites traces. Je vais aller voir ce que j'ai en demi-perle. Alors, en demi-perle, je ne l'ai pas. Par contre, je vais sortir parce que j'ai oublié tout le temps de sortir. J'ai plein de boîtes comme celle-là. Rempli de restants de diamants de painting. Et en fait, je ne pense jamais à m'en servir. Et du coup, je vais m'en servir ici. Je range ça. Alors, quelle couleur ferait joli ? C'est peut-être celui-ci. Ensuite. Celui-ci, j'aime bien. Ben, écoutez, on va essayer déjà avec ça. Alors, normalement, je dis bien normalement, j'ai un accessoire pour les traces. Je ne sais pas s'il est encore bien fonctionnel. Oula, je ne sais pas si vous allez entendre, mais nous, il y a de l'orage. Ça calme bien aujourd'hui. Alors, du coup, cela me plaise bien. Est-ce qu'il en rende bien ? Ouais. Allez. Et je voudrais un peu de cette couleur-là qui fait un peu lila. Voilà, on va déjà sortir ça. Elle m'a colle, bien sûr. Et on va mettre des petites traces. En plus, ceux-là, ils sont tout petits. Du coup, ils font discret. On va montrer qu'il n'y a plus rien à savoir. J'avais normalement gardé aussi ici. Bien entendu, je ne vais pas l'avoir. Je vais essayer avec une gomme. Ce n'est pas le top. C'est vrai que je n'avais pas pensé à ça. Du coup, je n'ai pas sorti. Attendez, j'en ai peut-être là. Il se met à pleuvoir à torrents. J'espère que vous n'allez pas trop entendre le bruit. Parce qu'en fait, j'ai ouvert ma porte de véranda pour laisser entrer un peu la chaleur dans la maison. Et du coup, la pluie résonne sur la véranda. On va en mettre un ici. Je pense que je vais en parsemer un petit peu partout. Je vais alterner un peu les couleurs. Maria, j'espère que tu aimes les strass. Parce que moi, c'est une chose que j'adore et je j'en mets partout. C'est une chose que j'en ai. que tuche. C'est une chose que j'en ai. Ainsi, on va pluscôt. vous allez vous dire en train de faire mieux avec les strass j'essaye de les remettre à l'endroit en fait j'aurais pris les petits récipients je disais j'aurais pris les petits récipients j'aurais pu les remettre plus facilement un endroit mais comme j'aime la complication et c'est à ce moment là que je suis contente d'avoir pris d'avoir pris ce bidon de colle de précision ce comment ça fait propre on voit pas la trace qui débordent de la trace de colle qui débordent c'est vrai que ces petits bidon de colle sont vraiment géniaux j'en ai un deuxième en rab parce que c'est vendu par deux et en fait au début je voulais me mettre la taille de chez action dedans mais en fait je me suis dit le jour où celui-là il me lâche que j'en ai pas encore commandé en rab et ben je suis dans le caca parce que j'utilise que la colle transparente de chez action non seulement parce que moi il me fait pas gondoler le papier j'ai déjà fait des albums avec et elle me fait pas gondoler le papier elle fait propre si vous l'essuyer tout de suite avec des lingettes sèche il ya aucune trace de colle même sur du papier noir j'ai entendu des personnes qui disaient ça fait des traces sur du papier noir si c'est essuyé tout de suite moi j'ai pas de traces j'ai pas mis de blanc j'aurais pu tant pis je vois plus où j'ai mis le point de colle j'ai rien que trois trois lampes sur mon bureau pour moi moi j'aime j'aime bien j'aurais peut-être pu en remettre ici alors du coup je mets un peu de temps ce que je le fais avec des petites traces comme ça mais plus de temps mais voilà voilà le résultat d'une petite carte j'espère qu'elle vous plaira et surtout qu'elle plaira à maria voilà petite carte simple un fond à l'aquarelle encore sympa mélange d'aqua marqueurs et de et de d'aquarelles métalliques alors je vous ai pas dit pour les numéros des des aqua marqueurs j'ai le 78 le 206 et le 207 si vous voulez reproduire les mêmes couleurs que moi pour votre fond et du coup pour les aquarelle pour les aquarelles j'ai pris je n'ai pas remis dans le bon sens je crois je ne sais même pas s'il a écrit sur les godets il n'y a même pas écrit faudrait que je les écrive donc si je ne me trompe pas c'est le 03 et le 18 hop et voilà j'espère que cette carte vous aura plu je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos bisous bisous